Plusieurs habitants de Chibanga, la capitale provinciale de la Nianga ont supplié Mik Joktan, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle de les sortir de délestage et du chômage s'il est élu président de la République en 20233. Les populations ont fait ses doléances à l'occasion d'une causerie organisée dans la ville où le président du Nouveau Gabon a séjourné dans le cadre d'une tournée nationale de prise de contact avec ses compatriotes. Monsieur le Président, il y a trop de délestage d'électricité ici. Ces délestages provoquent des pertes des appareils et des aliments qui s'abîment dans les congélateurs, a soutenu un notable. En réponse à cette revendication précise, Mik Joktan a déroulé une partie de son projet de société pour le Gabon. Le président du Nouveau Gabon a notamment indiqué que s'il est élu, il consentira d'importants investissements pour combler le déficit de production d'électricité au Gabon. Il a notamment prévu rénover les centrales hydroélectriques existantes, en construire des nouvelles et investir dans les énergies renouvelables. Ce programme apportera le développement dans les villages afin de limiter l'exode rural, a-t-il dit à son auditoire très captivé par ce plan de développement durant de l'arrière-pays. Les Ninois ont aussi soulevé le problème de chômage récurrent dans leur localité. Pas de société pour créer des emplois, l'argent ne circule pas, bref l'économie de la province est à tonne. Le potentiel candidat s'est abstenu de faire des promesses aux populations. La Nianga détient le riche gisement de fer de milingui. Il y a aussi celui du marbre de Doucié Goussou que les Yougoslaves avaient commencé à exploiter mais, pour des raisons de rentabilité, dues à l'absence de voies d'évacuation appropriées, l'activité s'est arrêtée. Mick Joktan a appelé les Ninois à s'aligner derrière son programme, l'un des meilleurs, selon lui, pour le nouveau Gabon expurgé de la corruption, du népotisme et de l'affairisme à l'origine de la reculade du Gabon malgré ses énormes richesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada